Sous-titrage ST' 501 Il est bon ! Ce soir, je vais dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la belle victoire. Monégasque, 4 buts à 2 contre Brest. On s'est quand même un petit peu fait peur, on ne va pas se mentir. Surtout en première période, évidemment. Mais on pourra noter la belle réaction de l'équipe qui donc aujourd'hui passe à la seconde place en Ligue 1. C'est le meilleur classement de la saison. Et pour commenter cette rencontre, il y aura Flo. Salut ! Salut le Damien, ça fait un petit bout de temps, ça fait plaisir. de te retrouver, de retrouver ce chat merveilleux. Et oui, salut à tous ceux qui sont sur notre Twitch. Vous êtes nombreux et du coup, ça nous fait super plaisir parce qu'on sent qu'il y a une émulation qui revient avec la fin de saison. Comme tu le disais, d'ailleurs, ça s'est vu au stade ce soir. C'est chouette. Belle ambiance, ça fait plaisir. On en parlait. Les gens viennent un peu quand ça marche. Un peu moins quand ça marche moins bien. Après, pour être franc, on n'a pas eu beaucoup de matchs le samedi soir. Il n'a l'air de rien. Ça peut jouer. Et ça peut jouer souvent des matchs l'après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi. Voire même la semaine. Et puis le retour du tourisme, un peu de masse sur la Côte d'Azur. Ça peut peut-être aussi donner un petit coup de pouce au stade Louis II. On connaît les spécificités de la région. En tout cas, bienvenue à tous, évidemment, ceux qui sont sur le chat. On va essayer d'être aussi un peu assez interactifs, de répondre aussi pas mal à vos questions. Mais calme-toi, Givens. Calme-toi. Je suis désolé. Je vais faire un piètre remplaçant de Rome et j'essaierai, je ferai ce que je pourrais. En tout cas, du coup, on va commencer évidemment cette émission par les trois points. Donc, à toi l'honneur, Flo. Oui, alors je vais faire un petit recadrage sur mon premier point. Parce que j'ai entendu dire, après tout cela est bien gentil. Mais j'ai entendu dire, et je crois qu'on avait été un peu critiqués à la radio sur le fait qu'on aurait justement critiqué notre ami Clément. Moi, oui. J'y suis allé bien comme il faut en plus. Moi, personnellement, jamais. Et j'ai envie de dire que je n'ai toujours pas une opinion franche et tranchée sur le monsieur encore aujourd'hui. Par contre, le premier truc que j'avais dit était quand Kovac s'était fait virer, que peu importe qui serait à la tête de l'équipe sur cette deuxième partie de saison, il recevra comme cadeau la prépa physique de Kovac qui donne toujours à ses équipes une super condition physique pour la troisième partie de saison. C'est récurrent sur toutes les équipes qu'il a entraînées. Évidemment, ça s'est vu chez nous. Donc, ça ne rate pas. Je voudrais faire un premier point sur la prépa physique de Kovac et le remercier. Parce que clairement, sur cette fin de saison, on n'est pas toujours très franc, nos victoires, mais on est au-dessus physiquement de la plupart des équipes de Ligue 1. Et ça fait une vraie dif. Merci Clément, merci pour le taf qu'il fait. Mais voilà, ne pas oublier le bon travail foncier qui est critique pour une fin de saison qui a été fait cet été et en première partie. Mon deuxième point, c'est un match qui puait pour moi, mais qui puait très fortement. J'avais vraiment peur de ce match comme j'ai rarement eu peur cette saison parce que tout le monde parlait de Marseille-Rennes. Donc, les énergies étaient plutôt là-dessus. J'avais l'impression que cette victoire a été cochée, mais comme une lettre à la poste. Et ça, ça fait toujours très peur. Et honnêtement, j'étais dans un état d'esprit. Je me disais, comme je t'avais dit tout à l'heure en off, Damien, on va être mené. On va prendre les premiers buts. Je pensais peut-être à un zéro ou quoi. Et la question, ça va être est-ce qu'on va revenir ? Est-ce qu'on va revenir puis gagner ? J'étais plutôt là-dessus. Donc, quand j'ai vu 2-0, ça faisait un peu peur. Mais voilà, tant mieux qu'on ait réussi à retourner ça comme il faut. Encore une fois, sur une deuxième mi-temps, on est bien mieux physiquement que l'adversaire. Le troisième point, c'est simplement mentionner les résultats favorables à côté. Il faut le mentionner et il faut toujours une bonne petite étoile. Marseille qui perd contre Rennes, Nice qui dégringole, tout qui s'arrange finalement un peu pour nous. On parlera de la prochaine journée qui va être assez chaude et avec différents trucs à regarder par rapport aux équipes adverses. Mais là, clairement, sur cette avant-dernière journée, on a eu les résultats qu'il fallait. Sur le premier point, par contre, la prépa physique, c'est surtout qu'on a l'impression... Enfin, en tout cas, Clément, quand il est arrivé, il disait qu'en début d'année, les mecs n'étaient pas en bonne forme. Et c'est vrai que ça s'est un peu vérifié qu'on les montait en puissance. Alors, je ne sais pas s'il y a une influence de Kovac là-dedans. Bon, peut-être qu'il faudrait le nuancer en tout cas. Moi, j'ai vu une déclaration à Isidor. On a eu deux petites interviews qui sont sorties récemment. Et qui disait... Alors, j'ai été quand même très, très surpris. Il a dit qu'en Russie, on bosse énormément, ça change de la France. Alors, est-ce qu'il parlait de la France par rapport à ses expériences passées à Laval et à Bastia Borgo ? Ou est-ce qu'il faisait aussi référence à sa demi-saison avec l'ASM et Kovac ? Je ne sais pas. Connaissant un peu Kovac, ça paraît très étonnant de voir les mecs tirer au flanc et ne pas bosser physiquement. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il faut tamiser tout. Il faut tamiser un peu tout. Ce que je dis, c'est un tout petit peu provoque. Mais à mon avis, il y a un tout petit peu de vrai quand même. Givens, le foncier de l'été, est toujours critique pour la fin de saison d'une équipe. Ça demande à n'importe quel staff. Et regarde n'importe quel papier qui traite de la préfa physique. Moi, j'étais un petit peu entraîneur à mes heures perdues. Et ça joue énormément. Évidemment, il y a aussi le foncier que tu fais à certaines autres périodes de l'année. Mais l'été, c'est vraiment très important. Donc, voilà. Je pense que ce que dit Isidor, un mec qui s'est un peu fait lourder sans avoir trop joué. Est-ce qu'il ne faut pas tamiser ça un peu en mode il est énervé ? Il va dire que c'est génial. La Russie et la France, c'est nul. Et tamiser mes propos, je suis complètement d'accord. Mais je veux juste dire de ne pas oublier notre petit Kovac sur les résultats de la fin de l'année. Il y a participé, on va dire, peut-être très peu, mais moindrement. En tout cas, pour Clément, je suis un peu comme notorious sur le chat. On a critiqué Clément. Mais on pourra vraiment le juger aussi à partir de la saison prochaine. En tout cas, il a gagné le droit aussi de rester, je pense, parce que c'est vrai que c'était critique. Et il méritait aussi quand même des critiques quand même par rapport au premier mois. Mais voilà, on peut quand même dire aujourd'hui que Clément mérite évidemment d'avoir une vraie chance avec une vraie préparation de saison, avec des joueurs qu'il aura pu éventuellement peut-être choisir, mais en tout cas au moins dans les profils, etc. Même s'il ne va pas vraiment choisir les noms, j'imagine. Voilà, on peut espérer cette fois que ça se passe en bonne intelligence. Pas comme ça a été le cas visiblement entre Mitchell et Kovac cette saison où les joueurs qui sont arrivés n'étaient pas vraiment du goût de Kovac non plus. Il semblerait bon. En tout cas, mes trois points, parce qu'on est toujours aux trois points, mine de rien. Ça dure, ça dure cette histoire. Ça t'a fait risser les tétons, quand même. Un petit point. Mon premier point, du coup, c'est la réaction de l'équipe par rapport à la première période. Alors, évidemment, la première période, elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas… Enfin, on a montré quand même pas mal de choses. On a eu pas mal d'occasions. On a réussi à réduire un petit peu le score avec ce pénalty que personne n'avait vu, d'ailleurs, qui sortit un peu de nulle part. Il a fallu que l'autre ait son vomito pour qu'on arrête. Il a quand même tenté de faire diversion sur sa main. C'est un peu extrême comme procédé. Ça a failli marcher. On le dit souvent. Le Ginto juste avant le match, ça passe pas bien. Ça passe souvent pas bien. Il n'y a pas à le prendre. Ceci dit, je ne sais pas s'il a eu des vertiges ou pas, mais étant sujet à ça, je peux te dire que la seule chose que je fais dans ces cas-là, c'est d'aller me coucher, fermer les yeux et attendre que ça passe. J'imagine que ce n'était pas à ce point-là s'il a pu récupérer et reprendre sa place. Mais quand ça arrive, je peux te dire qu'on reste au lit. Juste pour expliquer à ceux qui n'ont pas vu le match, en gros, il y a eu un joueur qui est parti vomir sur le côté. Tout le monde s'est arrêté. Et pendant ce temps-là, on a l'impression que ça a limite donné le temps à la vare de revenir sur une action qui était quand même au moins une ou deux minutes avant. Je ne sais même pas si on a enlevé le temps, remis le temps un peu en arrière. Je ne sais même pas si on a fait ça, parce qu'il me semblait que pour le coup, il y a eu un moment, il y avait une bonne minute, effectivement, entre les deux événements. Mais en tout cas, c'est la réaction, du coup, mon premier point toujours. La réaction, je sens que ce débris va battre des records en termes de durée, ça va être terrible. Mais oui, et le chat se chauffe en plus. Donc, la réaction, parce que mine de rien, ce qu'on voyait en première période, c'était une équipe qui avait tendance à forcer ce que ne veut pas Kovac. Alors, à force de parler de Kovac, voilà, je les confonds maintenant. Ce que ne veut pas Philippe Clément. Et en seconde période, j'ai vu une équipe qui, au contraire, a vraiment gardé la structure défensive et a justement joué vraiment son jeu, celui qu'on voit depuis cette bonne série. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose qu'on a vue. D'ailleurs, Chouameni était très lucide sur la question dès la mi-temps, avant même de rentrer au vestiaire. Donc ça, je pense que, voilà, en tout cas, c'était une très bonne chose et ils ont vraiment mis les choses à plat. Le deuxième point, c'est la soirée parfaite, évidemment, parce que sur cette soirée, j'ai envie de dire, tout est allé dans l'autre sens, puisque Marseille a perdu. Ce qui fait qu'on peut donc prendre cette deuxième place. Nice aussi a perdu contre Lille, ce qui est toujours très agréable. Donc aujourd'hui, on est vraiment en position de force avant ce déplacement à Lens. Nice, du coup, qui sort de l'Europe après avoir perdu la Coupe de France, c'est forcément toujours appréciable. On n'oublie pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure encore en off, Strasbourg qui gagne à Clermont, ça permet à Strasbourg de jouer un truc contre Marseille sur le dernier match. Donc évidemment, ça nous plaît aussi. C'est ça. Alors le petit point négatif que tu soulignais, toi, c'est qu'effectivement, Lens, par contre, aura toujours aussi un truc à jouer contre nous. Et c'est là où il faudra évidemment faire attention. Et puis le troisième point, c'est un petit point maillot. Alors pour la première fois, quand même, c'est la première fois de notre histoire, je pense, que ça nous arrive, c'est qu'on a joué avec une fin de saison avec le maillot de la saison suivante. C'est quand même très, très rare. Je ne suis pas sûr que ce soit la première fois. Tu penses ? Mais je pensais que tu allais dire qu'on a joué avec un maillot sans diagonale dans le dos. Alors oui, effectivement, parce qu'on a vu le nouveau maillot, donc je fais un point maillot. Et c'est vrai que là, j'ai mis derrière moi, il y a un maillot avec une diagonale dans le dos, Floquet, Joao Moutinho, évidemment. Mais voilà, ce maillot avait une diagonale dans le dos. Alors j'ai porté, aujourd'hui, j'ai mis celui de 2017 du titre parce qu'il a aussi les manches et les épaules blanches comme celui qu'on a porté aujourd'hui. Mais voilà, il manque une diagonale toujours dans le dos. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des règlements qui nous font chier avec les fonds unis, les ceci, cela. Bon, c'est très regrettable. Mais voilà, petit point maillot que je trouve sympathique, finalement, à l'écran. C'est vrai qu'il rend plutôt pas mal. Il y a tout ça. Ça, le sein est d'accord. Lago dans le dos, pas présente, ça va pas du tout. Voilà, c'est ça. Je suis d'avis. Bien, enchaînons maintenant, après cette fois. On y arrive. Je crois qu'on peut le dire officiellement, les trois points les plus longs de l'histoire. En plus, à deux. Et à deux. On est énorme. On est énorme. Et à deux. Donc, on va évidemment aborder la composition. Il n'y avait pas de grande surprise, évidemment, dans cette composition, Flo. C'était ce qu'on pouvait attendre, en fin de compte. Oui, oui. Tout Marie Pan qui ressaute avec la charnière Badiachi Dissassi qui était là depuis un certain temps sur la dernière période. Tchouamini Fofana, Aguilar Caillot sur les côtés, Golovine Van Dersen, un volant derrière Bénièder, la classique, quoi. Voilà. Une belle équipe type, on peut le dire, finalement. Oui, oui. Même si, du coup, le début de match, on a enchaîné, le début de match m'a presque fait regretter de ne pas voir Marie Pan. Parce que, en réalité, bon, j'étais content, en fait, de cette composition. Et puis, en fait, quand on voit les premiers buts, surtout le deuxième, on se dit, merde, en fait, Dissassi, il n'est pas du tout dans le match, quoi. Oui, on se regarde sur cette première mi-temps, il va se faire prendre. en fait, on voit qu'il est un peu passif sur l'ensemble du match, à mettre toujours ses mains dans le dos, à rester un maître du défenseur adverse et être pas forcément dans le bon angle. Alors, je sais, je suis toujours un peu technique sur le positionnement ou les gestes techniques, notamment défensifs. Mais le défenseur doit toujours angler pour amener l'attaquant vers un certain endroit, mais il doit être aussi mobile. et Dissassi, à l'inverse, sur les crochets, il est toujours pris. C'est-à-dire que dès qu'il y a un crochet, il se fait fracasser deux chevilles et trois bras, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas vraiment positionné pour être mobile sur un crochet et ça ne rate pas. Sur ce premier but, on est tous à se regarder quand même parce qu'il y a un corner qui est joué à l'entrée de la surface et puis donc cette passe qui est surprenant surprend tout le monde, y compris les Brestois, sauf un type qui a senti le coup et qui se retrouve tout seul devant Nubel et qui fusille. On s'est vraiment fait surprendre sur le premier but. On pensait qu'il y avait hors-jeu alors qu'en fait non, c'est Kevin Volante qui ne s'est pas bien aligné, qui était encore à la soirée d'anniversaire de Fabregas, visiblement. Il avait encore un verre dans le pif, notre ami Teuton. Donc voilà, on est un peu cueillis à froid, très clairement. On ne s'attendait pas du tout à cette ouverture du score brestoise. Il y a quand même une belle réaction aussi avec la barre transversale touchée par Dissasi à la 20ème minute. Et juste dans la foulée, il a aussi une situation qui est bien sortie. Mais en fait, ce que je disais dans mon point, c'est qu'on a le sentiment, en tout cas, on a vu un match tout de suite, on peut le dire très débridé, mais qu'on a trop essayé de forcer de manière individuelle par moment, essayé peut-être un peu trop déjà de passer dans l'axe, mais de faire le drip de trop, le petit crochet en trop, etc. Et ça, je trouve que, c'est ce qui fait qu'on a perdu un peu le cadre, l'organisation qui nous a bien réussi depuis toutes ces rencontres. et voilà, je pense que du coup, derrière Brest aussi, on a bien profité puisqu'on était un peu désorganisé après nos offensives. Je suis assez d'accord, on a pas mal d'occasions, mais effectivement, on se découvre assez grandement, on a des mecs comme Maguilar, par exemple, on va voir ça sur le deuxième but qui est peut-être un peu trop haut pour le replacement défensif. Et effectivement, je suis d'accord, on se crée pas mal d'occasions. Alors, il y a une grosse occasion de notre ami Cardona qui s'est rappelé à nos bons souvenirs. Jouer Brest, c'est quand même jouer contre Cardona et contre Pierre-Gabriel. Il ne faut pas l'oublier, nos compères. Et il y a Cardona qui a un contre un quand même très chaud que Nubel stoppe. Et Nubel, d'ailleurs, va faire deux, trois gros arrêts sur cette première période qui va nous permettre de finir à 2-0 et pas à 3 ou 4. Oui. Alors, 2-0, 3 ou 4, mais c'est vrai que nous, on aurait pu en mettre un de plus du coup. On aurait pu, oui. Mais c'est vrai qu'il va quand même aussi faire deux parades déterminantes, notamment sur Cardona. Quand on perd déjà 2-0, on aurait pu prendre le troisième. Et c'est vrai qu'il a une petite manchette qui permet de sortir le ballon du cadre. tandis que là, Bacolet a été déclaré vainqueur face à Tony Yoka. Voilà. C'est officiel. Oui, on suit aussi la boxe en même temps. Comment va son nez, apparemment ? Oui, il est redevenu un peu droit, mais ça ressemble toujours à une grosse patate. Très clairement. Oui, on est bien d'accord, je pense, là-dessus. Et donc, le deuxième but vient en plus de ça assez vite, 23e minute. Tu veux nous faire la description ou j'y vais ? Vas-y, vas-y. Mais en gros, perte de balle de Van Dersen qu'on ne va pas beaucoup voir sur cette première mi-temps. Ce n'est pas peu dire. Moi, je pense à un vrai souci physique pour le monsieur, mais on y reviendra sur les perfs individuels. Et notre ami Bela Eli, qui est lié à Brest, plutôt bon petit joueur et qui fume à peu près tout le monde sur le côté et surtout qui fume notre ami Dissassi. Alors là, voilà, il lui recasse les chevilles qu'il avait essayé de réparer les minutes précédentes. Et donc, voilà, il déboule sur le côté et en gros, il fait un petit temps d'arrêt et puis un petit crochet. Et voilà. Et après, il y a une frappe premier poteau. Nubel ne couvrait pas trop le premier poteau, mais je pense qu'il ne s'attend surtout pas à ce que Dissassi se fasse bouffer comme ça. Donc, en gros, Nubel est plutôt placé pour un centre en retrait ou un centre en tout cas. Et effectivement, il y a un peu d'espace entre lui et le poteau. Après, franchement, c'est difficile d'accabler Nubel sur le but. Je pense que là, Dissassi, voire on peut dire, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aguilar qui n'était plus là du tout. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, Aguilar, je mettrais un bémol parce que c'est une perte de balle devant Dersen. Donc, honnêtement, on est plutôt en phase offensive. Donc, honnêtement, le potif sur le case, c'est notre ami Axel, très clairement. Après, c'est compliqué parce que voilà, Belaili prend de la vitesse aussi, ce que l'a expliqué un peu Julie. Il prend de la vitesse et c'est vrai que derrière, intervenir en pleine surface, ça devient risqué. Bon, ça n'empêche pas qu'il s'est fait tourner quand même. Ouais, c'est ça. Au moins de rester devant lui pour lui permettre de ne pas avoir, tu vois, le but vide, l'angle de tir vide. C'est-à-dire qu'il se fait complètement et le mec, le 10 à 6 reste là, l'autre fait le crochet et il gagne 2 mètres sur lui et il se prend la fenêtre de tir. Ouais, ouais. Il y a aussi, il y a aussi Golovine qui va mettre une grosse frappe aussi, pareil, qui va être repoussée. Donc voilà, globalement, vraiment, les Ocas, on les a, on sent qu'il y a des bons mouvements côté monégasque qui demandent qu'à être concrétisés aussi. Le principal danger, c'est vraiment aussi sur les transitions quand on est désorganisé. Mais bon, quand même, je trouve qu'il y a Badiachil qui a fait de bons retours défensifs aussi. Ouais. Il faut le souligner, notamment sur certaines transitions. le solide de la charnière ce soir, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis, donc, on en arrive, comme t'as dit, des Ocas de notre côté, des petites Ocas de Brest et puis, et puis cette gueule de bois de Belali, donc toujours lui qui nous fait un bon... Visiblement, il devait être, lui aussi, il devait être à l'anniversaire de Fabregas. Il était, il est arrivé en scred. C'est ça, ouais, en scred, plutôt exact, c'est dans ta raison et on s'excuse pour ceux qui nous écoutent en mangeant, mais il nous a fait un beau vomito mandarine là sur le côté, sur le côté du terrain. Donc, tout le monde s'arrête, caméra zoomée sur le pauvre type qui est en train de vomir tout seul sur la touche et là, au bout d'une minute d'arrêt de jeu au moins, sur une Ocas que comme on l'a dit est au moins une ou deux minutes avant, eh bien, retour sur la VAR. On a l'impression les mecs à la VAR prenaient le café, ils avaient le temps de se remater quelques images du match et ah merde, il n'y a pas une main là ? Et là, bim, VAR, donc on appelle on appelle monsieur l'arbitre et effectivement, il y a une main toujours du même Bellali, finalement, il est omniprésent. Il était partout ce soir. Il était partout à la buvette, aux toilettes, sur la touche en train de vomir pour marquer et pour mettre une main et donc effectivement, en main, clairement, complètement décollée et on ne l'a pas vue du tout en temps réel, en direct. Ça avait plutôt l'air d'un dégagement de la tête mais il met la main en fait à hauteur de tête mais complètement décollée. Donc, pénalty clair que notre ami Ben Yedder, voilà. Il ne le tire pas merveilleusement bien à gauche du gardien mais parfait. Oui, le gardien part de l'autre côté. j'avais un petit peu peur et heureusement, ce n'était pas à l'Arsener mais on sait que Ben Yedder n'a pas raté beaucoup des pénalty et contre l'Arsener, par contre, il en avait déjà raté contre Brest. Du coup, je me suis dit si avec tout ce qu'on a raté juste avant, si là, il le rate, c'est fini ce match, on ne revient pas. C'est vrai que ça pouvait... Je ne sais pas toi mais une sérénité absolue sur un truc comme ça. Non, pas du tout. C'est marrant quand on ne vit pas les matchs de la même manière. C'est-à-dire que vu ce qu'on avait un petit peu, entre guillemets, gâché jusqu'à présent, en tout cas les occasions ratées où on avait un sentiment que ça ne voulait vraiment pas rentrer, du coup, je me suis dit là, ce n'est pas possible. Ça, ça va être le coup de trop et ça va être fini. Ah si, la rate, tu as raison que c'est... Mais heureusement, tu n'es pas dans la tête de Wissam. Oui. Non, non, heureusement. Lui, il résiste bien à la pression. Ah ouais, ouais. On va essayer de voir si Rom est là parce que Rom nous a rejoint à l'insistance de Guy Vance en chat. C'est-à-dire qu'au de Yoka ou qu'au technique ? Non, je suis là, non ? Ouais, c'est bon, t'entends. Alors, on ne te voit pas parce que tu as décidé d'être discret ce soir. Non, c'est que je ne suis pas habillé. Attends, moi, je suis en caleçon en dessous. Tu crois quoi ? Regarde, moi, je suis en vacances. On est tous à la bonne franquette. T'inquiète pas, tu peux te mettre à poil mais t'as qu'à main. En tout cas, sache que tu étais très attendu sur ce débrief. Ah oui, il y a un Givens qui t'adore. C'est la ciproque. Alors, du coup, nous, on venait de parler de la première période. On attaque la deuxième, comme je le disais, justement, avec une vraie réaction. D'ailleurs, les mots de Chouamény ne trompaient pas. À la mi-temps, il a clairement dit qu'on n'a pas respecté les consignes. On n'était pas du tout dans... On a raté notre entame. Il va falloir qu'on se parle dans les vestiaires. En tout cas, moi, je trouve que justement, Rom, cette phrase-là, comme ça, elle illustrait vraiment la lucidité aussi à ce moment-là et l'envie de proposer autre chose. Et finalement, c'est ce qu'on a vu. Ouais, on s'est un peu trompé sur le début de match. On est peut-être parti un petit peu trop tout feu, tout flamme. Parce que je pense que vous l'avez dit, la première mi-temps, malgré tout, elle était super intéressante à voir. En tout cas, quand tu étais supporter neutre, franchement, ça aurait fait 3-3 à la pause. Il n'y aurait pas eu grand-chose à dire. On tape les montants. Il y a un sauvetage sur la ligne. Nubel nous en sort quand même deux également. Donc le match était un peu fou, mais on était trop déséquilibrés. C'était un peu dur quand même d'être mené deux buts à la pause, je trouve. du coup d'un but. Mais c'est vrai qu'on finit par réduire. Mais moi, je n'étais pas vraiment inquiet. Malgré tout, tu sentais qu'il y avait la place, qu'il y avait complètement la place. Par contre, il fallait marquer ce but. Donc avant la mi-temps, ça a été fait un peu de manière chanceuse parce que personne ne l'a vu cette main sur le moment. Merci Lavar, comme dirait l'autre, Damien. Donc voilà. Après, la deuxième mi-temps va être de bien meilleure facture. Après, tu joues contre des Brestrois qui, eux, ne jouent plus rien. Donc, ils jouent sans... Ils avaient l'air de jouer leur vie quand même. Oui, c'est ça. Justement, s'ils avaient joué leur vie à 2-0, ils auraient complètement fermé. Donc, c'est vrai que ça peut rendre ce genre de match un peu bizarre. avec une équipe de Brest qui s'en fout un peu du résultat mais qui, du coup, tente son va-tout, tente sa chance à 100%. Ça leur a bien réussi en première mi-temps. En seconde période, il aura quand même manqué beaucoup de choses pour nous mettre en danger. Et puis, ils ont pris ces deux buts-là quand même très, très rapidement d'entrée de seconde mi-temps qu'ils les ont... Ils les ont tués même si, encore une fois, ils s'en foutent un peu ce soir. Est-ce que tu peux nous faire un bonjour, ici la voix ? Ici la voix. J'ai vu dans le chat. C'est le chat qui nous mentionne que Rome, c'est la voix de ce très-tôt. J'ai vu, j'ai vu ça. C'est la clope surtout. Pour un coach sportif, c'est un truc. Je ne sais pas après, vous avez parlé de quoi au niveau de vos trois points ? Vous partiez plutôt sur... Alors, si on va synthétiser les trois points, ils ont fait un quart d'heure. Non, non, Rome, on a fait les trois points les plus longs de la Terre à deux. Ok, ok, ok. Non, la deuxième mi-temps. Le premier point, c'est vrai que c'était vraiment la réaction de la seconde période par rapport à la première. donc c'est vrai que j'avais vraiment noté ça. J'avais réécouté le podcast. Et du coup, effectivement, en tout cas, il y a ce but, ce doublé de Ben Yedder qui a encore un but magnifique en fait, vraiment avec un pointu, c'est-à-dire, il fait un geste flow à ce moment-là qui est... Voilà, c'est pas que ça sort de nulle part mais c'est vraiment le geste du buteur parfait qui fait le bon choix au bon moment. Ah ouais, il y a une louche de Golovine, donc petite remise de volande vers Ben Yedder qui juste sur son contrôle en fait, en touchant la balle mais un peu du bout du pied comme beaucoup de joueurs vont le faire mais ça va partir à 10 mètres. Lui, il arrive à te faire un petit contrôle du bout du pied pour éviter le défenseur son vis-à-vis et il continue sur sa course en diagonale en rentrant dans la surface et le petit textère du droit alors café, crème, noisette, praliné, gourmand, tout ce que vous voulez là, c'était beau. La chantilly. Ah ouais, c'est-à-dire vraiment pas très fort, juste la vitesse qui va bien mais surtout placée mais comme Jaja quoi. Et le deuxième but aussi il est très beau on se rend compte aussi justement que cette structure défensive combinée avec le retour un peu d'un pressing beaucoup plus haut et beaucoup plus organisé on voit qu'on récupère énormément de ballons très très haut sur le terrain que les Brestois n'arrivent plus à enchaîner deux passes et à sortir de leur camp et c'est sur cette action action, ce type d'action encore qu'on va réussir à mettre le troisième Rome et là, Ben Yedder alors qu'il a marqué pied droit qui ensuite a marqué pied gauche et Ben Aki a marqué de la tête. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas combien il en a marqué de la tête mais ce n'est clairement pas son top point fort mais après ce n'est pas le but le plus compliqué à marquer pour lui pour un attaquant de ce niveau-là. Chouamini lui dépose parfaitement il est quasi même dans les 6 mètres je pense très légèrement angle fermé mais bon pour un attaquant de son standing c'est quand même assez facile de la mettre où il la met maintenant il faut y arriver il faut le faire il a le mérite de le faire à ce moment-là ça fait un triplé pour lui tu nous disais c'est son premier c'est ça avec Monaco c'est ça c'est le premier il a déjà marqué 15 doublés ce qui est déjà un très très gros total quand même ouais ouais donc c'est très bien là du coup il passe allègrement la barre des 70 buts au club si il remet un triplé il va peut-être aller chercher avec Péba dès la semaine prochaine il est à combien maintenant du coup il est à 72 si je ne dis pas de bêtises et c'est Yvon Douy d'abord à 74 après t'as 76 petit et 77 il te pait bas c'est ça mais en Ligue 1 par contre il monte à la 4ème place égalité avec Douy ouais et plus qu'à 3 buts de Falcao non non il a passé quelques records ce soir ouais c'est vrai que c'est assez impressionnant on l'a dit et il redit ce qui est terrible c'est qu'il n'a pas de titre mais sinon voilà c'est le taf et sur cette tête quand même il s'arrache c'est à dire qu'il a une détente qui est assez sympa compte tenu de sa taille et beaucoup d'attaquants alors je ne sais pas si vous avez exactement le geste en tête mais il saute quand même très vite pour pouvoir la choper très tôt et bien la dévier et je veux dire à même taille à taille équivalente beaucoup d'attaquants ne vont pas la chercher parce qu'ils ne mettent pas le bon jump au bon moment il s'arrache vraiment bien pour la prendre et bien la prendre mais elle est pas mal au premier poteau je ne la trouve pas si simple finalement quand même non non elle n'est pas simple elle est un petit peu trop haute en fait si on veut être tatillon elle est un tout petit peu trop haute la passe de Trump pourquoi il arrive pourquoi il arrive t'es bien douille oui ça me rappelle ce truc que le journaliste avait pris très premier degré et si Malcolm est si heureux c'est parce que les bandolais ont engagé son frère douille le seul mec c'est pas la prochaine émission qu'on fait nous en mur des légendes ils vont douille non c'est pas loin ça arrive ça arrive ça sera l'occasion de faire cette blague c'est un attaquant très très important dans l'histoire du club yes et du coup je reprends la main parce qu'on a perdu Damien mais ouais ouais on a deux petites ocas quand même après à 2-2 on a deux petites ocas de de Brest avec Badia Chine on a dit un peu je sais pas si t'as entendu ça Rome mais qui était un peu le taulier des deux ce soir des deux centraux et puis on a une petite frappe donc qui reprend un gars qui débordait un peu tout seul vers le but et une frappe de Bellali encore une fois avec un 10-6 un peu un peu attentiste et puis voilà globalement on était comme tu le disais Damien on mettait une grosse pression un gros pressing et finalement on a but à la 51ème but à la 54ème but à la 68ème il me semble ça a bien l'enchaîné 70 70 et encore un Ben Yedder qui est aussi voilà à la fin de l'action quasiment en tout cas avec un peu moins de réussite cette fois mais avec encore à la réception avec une belle une belle reprise de volet sauf que là cette fois c'est repoussé par Bizeut le gardien et c'est Voland qui finit qui termine voilà 9 buts pour lui cette saison aussi Kevin Voland donc une compétition ouais c'est bien possible je crois il me semble aussi parce qu'en championnat il me semble pas qu'il y en ait tant que ça mais je vais vérifier ça tout de suite et je peux vous dire ça mais donc les petits non attend non non cette saison on en a beaucoup plus cette saison oui on tweet du coup non parce que je sais qu'il a marqué quand même un petit peu ouais ouais il y en a 14 il doit pas être loin des 15 oui c'est ça oui parce que finalement il est pas si loin alors l'an dernier c'était surtout les 15 c'était surtout par rapport à enfin le 14 c'était la barre qu'il avait pas réussi à franchir et qu'il avait enfin passé l'an dernier en championnat l'an dernier il y en a 18 en tout donc donc 16 en championnat donc là il est à 14 qui voilà il se reprend bien sur la fin clairement oui voilà du coup bon bah voilà fin de match assez tranquille on peut noter quand même qu'on a marqué on a frappé 25 fois au but ce qui est quand même vraiment beaucoup on les a on les a surtout on les a bien répartis 13 en première et 12 en deuxième donc c'était globalement bien équilibré mais voilà après deuxième période évidemment on a une fois qu'on a fait l'écart on a enfin pu un petit peu se reposer en tout cas se calmer un petit peu dans notre possession et un peu moins rouer de tir les brestois Adrien qui nous rejoint sur le chat il est batavre toujours à Jean-Michel Larquet quand quelqu'un dit batavre pas vous ? non en tout cas le petit gardien batavre qui a fait quand même quelques arrêts ce soir le petit gardien batavre ah bah oui 10 tirs cadrés 4 buts encaissés il y a eu quand même du travail pour lui ouais ah ouais noté aussi triplé de bagnés d'air évidemment pour le fiston pour le petit Aiden qui est né la semaine dernière enfin bagnés d'air du coup papa Aguilar également papa pour la deuxième fois la petite minute carnée ça compte mais c'est vrai que je fais la remarque je crois pas qu'il ait enlevé le t-shirt enfin il avait le t-shirt en dessous Ben Yedder on l'a vu l'enlever pour le deuxième but mais alors sur le premier je suis pas tout à fait certain qu'il ait vraiment enlevé donc le mec il devait vraiment être confiant en mode je vais marquer une autre fois pour vraiment le sortir pour de bon il l'a fait mais c'était plus subliminal ouais c'était pas très long enfin bon voilà du coup Monaco qui s'impose avec la manière ce soir face à Brest et du coup on va évidemment parler des tops et des flops de ce match et bon pas de surprise évidemment pour le top on en a mis qu'un ce soir parce que voilà on met Wissam en pleine lumière personne ne fera d'ombre ce soir à Wissam Ben Yedder Caméamera voilà qui était pas loin en plus de reprendre enfin en tout cas de revenir à égalité sur Kylian Mbappé culé il est à un but non là sur la en fin de match enfin maintenant ouais c'est vrai que le t-shirt avait l'air épais ouais je confirme il était dépassé du col on aurait dit qu'il avait autre chose ouais 24 contre 25 exact et comme on le disait aussi en première en off tout à l'heure même en première mi-temps il donne tout pour c'est lui qui met un bon paquet de frappes et il il se démène aussi pas que sur la deuxième où il met trois buts même en première il est là pour faire le taf mettre des centres etc etc il a vraiment développé cette année on va dire même de manière plus large une participation dans le jeu plus importante que les années précédentes je trouve et bien alors du coup tu pourras remercier Philippe Clément parce que c'est Clément qui a dit c'est Clément qui a dit je trouve que depuis que depuis que je suis là Ben Yéder est plus polyvalent il s'est développé collectivement il a grandi même collectivement il partit beaucoup plus dans le jeu il est moins focalisé sur le fait de marquer donc voilà c'est pas très faux mais sur la première partie de saison je le voyais un petit peu aussi quand même Rome du coup parce que toi tu es arrivé en cours de route donc on t'a pas on n'a pas préparé ça avec toi mais est-ce que t'avais quelqu'un d'autre à ajouter en termes de top ou de flop d'ailleurs si on enchaîne avec les flops si t'as pas de de flop de top à rajouter non mais top bien entendu c'est Ben Yéder le numéro 1 mais moi j'ai beaucoup aimé le match de Golovine d'accord qu'il soit à gauche ou à droite et même en deuxième période il était beaucoup plus libre il a beaucoup participé au jeu il a été très propre pas décisif pour une fois il n'y a pas de passe ou de but qui sauve un peu ses matchs et c'est justement un match un peu un peu rare pour lui c'est-à-dire que voilà il n'y a pas ce petit point stat mais par contre tout le reste est très beau et très propre plutôt même intéressant au pressing il a récupéré des bons ballons bon il a pris ce jeu d'un petit peu con en fin de première mi-temps parce qu'il se prend la tête avec comme il s'appelle RL et notre ami Pierre-Gabriel aussi c'est le petit malus on va dire mais non j'ai beaucoup aimé sa prestation de A à Z ce soir et de toute façon le match globalement est bon je trouve quand même dur de mettre qu'un top ce soir tu prends deux buts donc évidemment mais en plus les deux buts qu'on prend en fait on se fait bouffer sur des 1 contre 1 à chaque fois et globalement c'est d'Isazie qui mange sévère on allait mentionner on allait mentionner en fait on avait deux mentions spéciales donc en fait réellement on avait trois tops mais on voulait mettre Ben Yedder vraiment au-dessus quand même il n'y a pas photo mais nos deux autres tops alors ce n'était pas le tien donc il y en a quatre on peut dire presque du coup mais c'était Chouameni et Nubel parce que Nubel l'air de rien sur la première mi-temps il nous garde dans le match et puis Chouameni parce que sur l'ensemble du match il ratisse il participe énormément à la construction enfin la base il y a une passe D il y a une passe D donc finalement tu vois on en met quatre donc ça va et je voyais juste je voyais dans le tchat donc Ben Yedder 24 donc oui c'est un record depuis les 26 de Nonda de la saison 2003 et après pour avoir au-dessus de 24 enfin au moins 24 c'est des Lyonis il faut remonter à la saison 77-78 donc le titre avec les 29 de Nice donc oui c'est quand même la troisième meilleure saison du coup de ces 45 dernières années pour un attaquant de Monaco c'est pas mal oui voilà sur ce triplé il fait vraiment il fait un gros coup dans beaucoup de sens et individuellement parlant clairement il y avait combien de buts pour Christian Dalger cette année là aussi ? je ne l'ai pas je regarde l'année en livre 2 c'est surtout là où il marque c'est vrai que c'était assez impressionnant des Lyonis évidemment et c'est vrai que remonter à ces années là c'est quand même costaud parce qu'entre temps on a eu Sony Anderson on a eu Trezeguet Simonet Jorkaeff Clint Mal c'est des mecs qui sont arrivés à 20 ils sont tous arrivés à 20 21 Falcao et même Falcao c'est vrai qu'au final Falcao 21 c'est son max voilà c'est fort quand même mais en laissant 7-8 pénaltys à Fabinho peut-être et certains mentionneront en étant sur le banc un tiers de la saison un peu blessé c'est vrai que souvent aussi blessé 18 buts Christian Dalger en championnat l'année de 77 78 pas mal ça fait un petit stat à la Mbappé c'est sa meilleure saison on en avait parlé pendant le mur il fait pas mal de passes il fait la coupe du monde et il marque 18 buts c'est clairement c'est son prime c'est the saison pour Christian et c'est une légende on rappelle que Boris n'a pas mis sur son mur on rappelle on rappelle quand même alors du coup maintenant on va parler un petit peu des petits flops alors ça pourrait sembler dur après un beau succès comme ça de mettre des flops mais il y a quand même des joueurs qui ont été un petit peu en dessous je sais pas si toi Rome t'en as noté nous en tout cas de notre côté on a choisi de mettre Dissasi et Wanderson alors je sais pas du coup lesquels sont est-ce que les tiens sont déjà dans la liste ou pas moi j'en ai trois du coup parce qu'en fait c'est vrai que Wanderson mérite et en fait j'avais un petit peu oublié qu'il avait été assez affligeant d'ailleurs j'ai eu peur quand j'ai vu Jacob s'échauffer j'ai eu peur qu'il nous sorte Golovin par contre j'étais plutôt pour qu'il sorte Caillot donc c'est pour ça que je pensais également à Caillot et après j'ai pas pensé sur le moment au fait que tu pouvais faire sortir Wanderson et Golovin pouvait changer de côté mais je trouve que Caillot a pas non plus a été un peu en dessous des autres c'est pas un flop extraordinaire mais je trouve ça un petit peu en dessous sur l'occasion vous en avez parlé en première mi-temps où Cardona part par seul c'est lui quand même qui laisse complètement partir dans son dos vu que c'est de son côté et puis même dans l'ensemble de sa prestation globale je l'ai pas trouvé très bon ce soir je trouve ce dommage c'est qu'il aurait peut-être pu donner plus mais qu'on l'a pas souvent servi aussi c'est vrai qu'on a tendance un peu offensivement ça a pas été dégueu offensivement il faisait 2-3 trucs mais je pense que c'est défensivement que Rome est plutôt chafouin sur le bord ouais et puis les coups de pied arrêtés aussi ceux qu'il a tirés étaient quand même bien en dessous de ceux qu'a tiré Golovin c'est des petits détails encore une fois c'est pas une question de lui mettre un carton tu gagnes 4-2 il participe quand même à ça il est pas forcément fautif sur les buts voilà on le voit c'est Dizazie voilà le seul vrai flop pour moi c'est lui parce que quand même surtout le deuxième il prend sévère c'est une humiliation il tombe en plus alors ok il se prend les pieds dans le terrain mais c'est dur de prendre un but comme ça il y en a qui ont fait le tour du monde pour moins que ça c'était dans des matchs plus importants mais voilà c'est quand même terrible ce qu'il prend sur le deuxième je l'imagine je l'imagine la vidéo gag maintenant avec la petite musique en fond allez je confie cette tâche à Notorious à Laurent je sens qu'il peut nous faire un petit montage sympa pour d'ici demain près demain sur Twitter type vidéo gag avec l'action et la petite musique en fond derrière pour comme ça tu sais les petits c'est raide mais il était bon Belayli il nous a mis la misère pendant une bonne demi-heure il a tellement donné le tournis à nos défenseurs que lui aussi il a eu le tournis on peut remarquer que Gelson lui en revanche il a le tournis lui-même mais il vomit pas par contre il a quand même une meilleure résistance mais on va en parler tout à l'heure oui je me suis demandé est-ce qu'on peut le mettre en flop Gelson malgré qu'il ait joué seulement le cirque Gelson pas longtemps mais oh là là c'est terrible l'action dans la surface là il la garde 30 secondes il décale le défenseur il fait la petite passe au défenseur il dribble 2-3 mecs et puis il décale le défenseur adverse c'est terrible fantastique bon en tout cas moi j'avais choisi du coup Vanderson parce que c'est vrai qu'il a l'air un petit peu plus d'accuser le coup en ce moment c'est plus peut-être un manque de fraîcheur physique qui doit peut-être se passer pour lui j'imagine il enchaîne un peu effectivement il enchaîne il enchaîne avec le Brésil aussi du coup bonne décision de Clement de le dégager oui surtout qu'on a un Jacobs qui monte en gamme aussi au fil de la saison qui pareil qui depuis quelques semaines a commencé à montrer vraiment des progrès atelier tête ça oui ça a été facile une tête de ce niveau là c'est ce que tu vois le dimanche soir enfin le dimanche matin en corpo avec un mec qui a encore 3 grammes c'est raide quand même téléfoot et un autre qui a fait la soirée Fabreiaz il était là cette fois il était pas allé faire du cheval c'est une bonne nouvelle voilà en tout cas du coup nos 3 petits flops quand même ceux qui en tout cas étaient un petit peu en dessous même si je le trouve un petit peu dur avec Caio Henrique voilà Nubel du coup on va pas on va pas en reparler puisque voilà ça faisait partie de tes mentions Flo justement le fait qu'ils nous maintiennent aussi à Flo dans la première période du coup on va passer sur Badiachil en défense centrale pareil on l'a dit tout à l'heure on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure Rome il était un peu au dessus de 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 Dissasi et surtout intéressant aussi dans le dans la couverture notamment quand quand Brest a eu quelques transitions il a quand même réussi à faire de à couper de bonnes de bonnes courses ouais très clairement plus à l'aise que Dissasi parce qu'aussi il a pas ses deux ses deux erreurs et surtout cette deuxième erreur terrible même si sur le deuxième but et après je pense qu'il s'attend pas que Dissasi se fasse autant autant enrhumé et du coup il se retrouve un peu court un petit peu attentiste après oui le reste de son match est plutôt pas mal il a pris quelques ballons également sur sur coup de pied arrêté offensif je parle mais Dissasi aussi pour le coup donc ouais non plutôt une bonne prestation il est un peu plus à l'aise quand même ballon au pied que Dissasi donc un peu plus sûr dans la relance dans le gelon c'était plutôt un bon match de toute façon ça fait quand même maintenant neuf rencontres que globalement l'équipe joue bien avec un peu de réussite de temps en temps comme face à Lille mais globalement tu joues bien et il fait partie de ce de ce bon football global voilà je le préfère enfin lui et Dissasi malgré la prestation ce soir en demi-teinte de Dissasi ce serait pas mal que ça reste la défense centrale pour l'an prochain et puis qu'on remplace Maripane par quelqu'un d'autre ouais c'est ça on peut commencer à faire un peu s'il y a un bilan sur sa défense centrale c'est que les trois ont été on a quand même eu Maripane pendant une certaine période qui a été un peu au dessus et qui a tenu donc c'est un peu entre les trois notre coeur balance on a l'impression que la forme passe de l'un à l'autre on aimerait bien qu'il y en ait deux quand même qui restent toliés ad vitam aeternam ça a pas été trop le cas sur la saison et moi je suis d'accord avec toi tout simplement sur le côté âge et tout bon voilà défenseur central ça serait toujours bon et en espérant que ces deux là gagnent encore plus parce qu'on va dire qu'ils ont été quand même pas mal sur l'ensemble de la saison mais gagnent encore plus en régularité ouais Aguilar qui lui aussi depuis neuf matchs a gagné en régularité ouais un type qui a jamais perdu en énergie donnée en tout cas sur l'ensemble de la saison mais qui fait les choses plus justes fait jamais rien d'absolument transcendantale mais voilà il est devenu un vrai bon soldat on peut presque dire un homme de base de la défense parce que tu sais qu'il va toujours il va toujours te donner quand même suffisamment que ça soit sur le côté défensif ou le côté offensif voilà rien de plus à dire là dessus mais c'est un bon élément d'effectif quoi maintenant franchement oui alors que pourtant c'est vrai que j'étais beaucoup plus négatif à son égard il y a quelques mois de ça en mode bon bah finalement ce qu'il a pu nous donner de mieux il l'avait donné dans sa belle période et que bon derrière on avait eu un joueur correct sans être exceptionnel mais que c'était peut-être en dessous du standing de ce qu'on pouvait espérer à Monaco et d'ailleurs ça nous a coûté aussi peut-être une qualité fin de Ligue des champions en tout cas lui ça l'a marqué c'est certain mais bon on voit que dans un collectif qui tourne bien bah oui c'est un joueur qui apporte une certaine qualité aussi donc voilà à voir maintenant on sait où se situent les limites pour lui à savoir que quand ça tourne pas bah c'est pas un joueur qui va apporter quelque chose en plus quoi finalement l'intensité et l'investissement il l'aura toujours ça c'est une réalité parce qu'il est voilà il est infatigable ce type là et il s'accroche toujours mais voilà footballistiquement je pense que c'est un joueur qui orde dans un collectif pas très rodé bon bah ce sera pas ce sera pas ce sera pas lui qui va t'élever le niveau malheureusement il y a eu des périodes où c'était quand même le seul qui tenait un peu la baraque je me le souviens donc moi je suis d'accord avec toi sur le fait que surtout en Coupe d'Europe je sais pas si c'est un mec qui a un niveau suffisant pour dire il est titulaire indiscutable d'une équipe il tourne bien en Coupe d'Europe mais après je te rejoins globalement et je pense que ça peut être un secteur où on peut se renforcer quand même tout en le gardant peut-être comme un bis ou deux tu vois ouais à voir Wanderson va certainement redescendre d'un cran aussi la saison prochaine ça peut faire peur ça je sais pas parce qu'il est bon offensivement mais est-ce que le mec est-ce que c'est un bon latéral droit on le sait pas je pense qu'il y aura du travail ça c'est sûr il a que 20 ans donc il y aura forcément du travail à faire avec lui donc nos deux milieux défensifs notre milieu de récupérateur on a donc Tramini on en a un petit peu parlé mais du coup Fofana Rome qu'est-ce que tu en as pensé ? ce que j'en pense depuis très longtemps j'aime beaucoup ce joueur cette paire du milieu de terrain c'est le baromètre de l'équipe quand elle va bien globalement tout le reste va globalement encore une fois je le trouvais très bon très intéressant tu l'avais signalé déjà au match d'avant c'est vrai qu'il prend un peu plus d'initiative peut-être ballon au pied et ça se passe souvent pas si mal que ça donc non non Fofana encore une fois l'équipe va bien tu sens que les joueurs quand même psychologiquement sont bien et derrière c'est plus facile pour que ça déroule même quand t'étais mené 2-0 j'en parlais tout à l'heure à 2-0 je commençais un peu à voir la catastrophe arriver mais à partir du moment où on marque ce 2-1 avant la pause j'avais quasiment plus aucun doute sur la victoire et c'est en partie grâce à cette perte de milieu de terrain qui va nous manquer l'année prochaine alors on va perdre le meilleur élément des deux certes mais Fofana réalise en tout cas une très bonne deuxième partie de saison encore une fois moi ça ne changera rien c'est pour ça peut-être qu'on m'attendait ce soir encore une fois c'est que moi quoi qu'il arrive cette saison il y aura surtout un énorme regret derrière voilà c'est tout moi on peut me faire ce qu'on veut mais entre la Coupe de France on est passé à côté de quelque chose d'énorme après si ça vous va de terminer deuxième je le rappelle deuxième si ça se passe bien avec 71 points ce n'est pas non plus extraordinaire l'année dernière on met 78 et on est troisième donc là voilà c'est quand même pas non plus avec un groupe qui a quasiment peu bougé effectivement c'est pas il n'y a pas disons qu'on a on espérait on en parlera évidemment dans le bilan mais c'est vrai qu'on espérait une progression en fait qui aurait été logique et au final on n'a pas eu cette progression en fin de compte c'est ça le problème on est tous d'accord avec Rome ça c'est je pense même le tchak t'es en train d'être d'accord on est tous d'accord avec toi Braga c'est à vomir on était au stade avec Boris on a préféré faire de l'humour 25ème degré tout le long du match pour pas se tirer une balle dans le crâne parce que c'est une horreur de rater ces coups là moi je rigolais plus sur le fait que tu ras doté un peu à chaque fois que tu rappelais parce que il y en a plein qui sont trop sur le oui en ce moment c'est bien les 9 victoires consécutives 10 on l'espère tous mais en fait si t'inverses la saison si tu commences par ces 10 victoires et que tu termines ce qui compte c'est de voir d'une manière globale et d'une manière globale on a 71 points je rappelle que la saison 2017-2018 tout le monde crache dessus parce que pour le coup c'est vrai qu'elle est un petit peu à l'inverse tu commences très très fort et après c'est plus compliqué tu finis avec 80 points 9 de plus c'est énorme donc non moi qu'on me vende pas malgré tout que la saison est bonne alors putain ça par contre je peux pas l'accepter les 10 derniers matchs sont excellents mais j'ai presque envie de dire que ils rajoutent presque encore plus de regrets putain mais non t'as gagné enfin bon bref moi c'est plus le repas que la coupe de France quand même parce que la coupe de France il restait quand même quelques échelons et je sais pas ah non t'es dans la demi-finale oui mais t'es resté que la finale Flo ouais ouais mais je en tout cas c'est plus sur le fait que ces deux compétitions et la coupe de France que je respecte et je suis tout à fait avec toi sur le fait qu'il faut toujours la jouer à fond mais franchement cette coupe d'Europe il y avait un truc et elle sentait bon et on n'en voulait pas quoi on la balayait d'un revers de main alors qu'elle nous disait let's go on y va c'est ce que tu dis aussi quand tu rentres dans un bar à une fille toi let's go on y va ouais ouais franchement quand je disais ça alors ça marche en général elle te suit ou pas je garderai ça pour d'autres podcasts d'accord alors on se retrouve tout à l'heure pour amour et découverte à une heure du matin sponsoriser 36 15 U là pour les pour les bon allez ensuite on va maintenant enchaîner il nous reste qui à voir il nous reste il nous reste Kevin Folland parce que Rome tu nous as déjà parlé du coup de Golovin Kevin Folland donc buteur lui aussi une belle une belle activité pendant tout le match encore une fois de sa part j'ai trouvé il a provoqué pas mal de il a provoqué pas mal de choses du côté du côté de Brest il les a pas mal il les a pas mal aspiré avec ses avec ses appels donc globalement ouais j'ai bien j'ai bien aimé son match je sais pas ce que vous en avez pensé il est surtout il a cette capacité à prendre en compte le fait que c'est un peu le joueur en déviation c'est un peu lui finalement alors qu'il joue derrière on va dire foncièrement sur le schéma tactique de base qui joue derrière Ben Yedder il a cette conscience tactique c'est quand même un mec qui a une conscience tactique assez importante de monter un peu plus et de jouer ce rôle de relayeur et justement il a fait plusieurs déviations et c'est ce qu'il fait fréquemment tout le long de la saison et même avant mais ce que je veux dire c'est que pour monter un peu plus et être un petit peu ce point d'appui pour faire avancer le bloc pour un petit peu un petit peu renvoyer dans l'espace et il a fait encore une fois à la volante peu de choses sur ce match il n'avait pas une activité énorme mais tout ce qu'il fait il le fait relativement proprement il a une action aussi en première il a quelques déviations bien senties et effectivement son but c'est presque anecdotique mais ça vient récompenser quand même un bon petit match de sa part les notes l'équipe vient de tomber il a eu 7 c'est la deuxième meilleure note méritée il fait rien de mauvais il fait que des trucs bons il n'a pas un volume gigantesque de bonnes actions mais toutes les actions qu'il fait elles sont bonnes parce que du volume il en a et les moins bonnes c'est ce qu'on a dit puisque 10 Asie 4 Caillou et Vanderson 5 et après c'est que des 6 ok très bien vraiment d'accord ok ok les remplaçants alors ça va être très très rapide puisque Boisdou s'est rentré s'est rentré très tardivement s'est rentré à quoi s'est rentré à la 90ème Jean-Lucas s'est rentré à la 89ème alors Jean-Lucas qui a jamais eu une occasion une frappe les deux Boisdou oui voilà Boisdou aussi oui c'est ça je sais pas pourquoi je crois que les deux c'était Jean-Lucas mais oui c'est effectivement non ça aurait pas été cadré si ça avait été Jean-Lucas la tête de Boisdou est pas dégueu d'ailleurs la tête de Boisdou ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais après il y a notre cirque national le cirque Gels ouais on a déjà parlé et puis Jacobs Gelson-Martin et Jacobs ouais effectivement une bonne une assez bonne entrée de la part de Jacobs aussi alors bon on pourra regretter le manque le manque d'application peut-être sur sa ou peut-être trop d'application je dirais justement sur sa tête on sent qu'il a voulu vraiment s'appliquer bien faire bien cadrer tout ça et puis il a voilà le geste manqué peut-être de spontanéité de quelque chose c'est le prototype de la connerie quand tu fais une tête que le bialon vient de dessus faut surtout pas essayer de la prendre par dessous c'est ce qu'il fait et donc évidemment elle part au septième ciel alors qu'il faut justement la prendre un peu plus au-dessus pour la rabattre davantage quoi donc c'est vraiment un geste technique où il se manque sur le geste technique quoi donc voilà messieurs du coup ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre qui nous permet donc de de retrouver de trouver tout simplement de monter tout simplement en deuxième position on est quand même en train de faire le plus gros hold up de cette année on est beau là oui parce que oui oui j'ai vu les mecs ils ont passé 20 la journée sur le podium et nous c'est seulement la deuxième terrible c'est terrible pardon c'est la lumière ça fait ça fait quand même penser au à la saison aussi avec avec Jardim la première 14-15 alors je sais pas j'ai pas le détail exactement combien de temps on a passé sur le podium mais mais en en soit c'est pas c'est pas si loin on a vraiment fait le petit braquage sur la fin aussi quoi c'était la 14-15 tu fais 3ème ex-echo avec 71 points enfin tu fais 3ème avec 71 points pardon c'est le 3ème ex-echo c'était 65 l'année d'après c'était bien dégueulasse aussi 65 points 3ème ouf pas terrible ah bon un début de saison raté encore oui comme on dit les points perdus en début de saison on les rattrape jamais c'est fort ce que tu viens de dire je sais et bah oui et on peut se pencher sur cette dernière journée quand même qui va être qui va être encore chaude et on a on a un lance comme on disait au début moi j'aurais j'aurais aimé que l'an c'est rien à faire et rien à jouer malheureusement ce sera pas le cas heureusement Strasbourg jouera quelque chose à Marseille mais enfin faut sûrement pas compter sur une défaite de Marseille bon faudra gagner contre un lance qui sera au taquet quoi et puis Rennes Rennes peut nous passer devant aussi en tout cas la bonne nouvelle c'est que a priori Rennes joue Lille une victoire une victoire oui c'est l'arbitre de fin de saison Damien et Lille qui donc a battu a battu Nice ce soir donc très clairement Nice ils se sont parmis de la finale c'est terrible et de leurs supporters aussi je pense qu'ils s'en remettent pas non plus ouais ouais ça finit en haut de bout d'arrière mais ouais et puis peut-être du départ aussi de leur proprio enfin bon bref il y a quand même plein de plein de bordel mais non a priori il suffira de gagner parce qu'on était ex-aequo golaverage avec l'OM là tu prends 4 buts d'avance à partir du moment où tu gagnes ça veut dire que t'en aura 5 alors autant je me dis que Marseille ok peut être capable de battre Strasbourg ils vont peut-être pas leur encaler 6 non plus donc donc la victoire suffira il n'y aura pas à calculer combien de buts on marque c'est simple il faut gagner t'es en Ligue des Champions t'es deuxième et ça serait ça serait fou ça serait franchement ça serait fou et même s'il n'y a qu'un seul point s'il y a un match nul c'est comme c'était le cas l'an dernier 0-0 ouais merci Flo ça suffira au moins en tout cas aussi pour aller pour rester sur le podium voilà ça c'est l'autre l'autre info c'est à dire que si on arrive quand même si on fait un autre résultat qu'une défaite on est sur le troisième sur le podium à minima si vous plaît passe cette troisième place quoi si vous plaît je la hais cette troisième place ça dépend les matchs de qualif la mormoie il y a des contre-exemples il y a des beaux contre-exemples il y a un très beau contre-exemple et il y a un très beau ça me fera du taf sur la diagonale je ne veux pas me plaindre ça sera surtout comment on va qu'on finisse deux ou trois on le sait très bien l'important ça sera comment on va gérer le mercato si Twameni doit partir il faut qu'il parte dès début juillet il n'y a pas de voilà c'est que tu pars et comme ça tu as le temps derrière de remplacer il ne faudra pas se dire si on finit troisième ouais mais on attend de voir si on se qualifie ou pas parce que là du coup tu te retrouves fin août et fin août il ne te reste plus que les fans de tiroir comme joueur et puis voilà et un peu ce qu'on a fait l'an dernier quoi on est bien d'accord mais juste je vais mettre un petit bémol sur ce que tu as dit moi je veux éviter même la grosse victoire de l'OM contre Stasbourg donc gagnons contre Lens et en plus essayons de gagner avec deux trois buts d'écart pour être certain t'as quand même peur ils vont être une très belle équipe Stasbourg c'est une belle équipe ils sont à 3-0 il y a une furia dans le vélo de Rome moi je ne veux rien voir de tout ça là je ne veux pas perdre au Gola Vérage contre Marseille ah ça serait terrible ah ouais non c'est terrible je rappelle qu'on a perdu un titre au Gola Vérage donc il y a pire dans la vie et c'était même pas contre l'Olympique de Marseille et alors c'était Bordeaux c'est quoi 83 ou 84 je ne sais plus 84 84 84 84 voilà voilà et tu finalistes de la coupe la bonne saison de Lousas ça ne vaut pas 92 je pense 2004 aussi pas mal dans la saison de la Lous il ne faut plus en parler de cette saison j'ai j'ai écrit 18 ans après c'est encore dur bon là en tout cas du coup merci à tous évidemment d'avoir été là pendant cette longue cette heure entière on a on a dit beaucoup de choses Flo et et Rome du coup qui nous a rejoint également merci à tous les deux les prochains rendez-vous sur Radio Diagonale ce sera lundi puisqu'on a un mur des légendes consacré à Georges Cazolari voilà donc si vous si vous connaissez pas Georges Cazolari et bien nous allons vous donner l'occasion de connaître et puis bien sûr le débrief ensuite en fin de semaine prochaine pour la dernière 38ème et dernière journée de Ligue 1 qui je l'espère nous permettra d'aller en Ligue des Champions pour de bon c'est à dire pas comme l'année dernière ou la 3ème place non non c'est pas Ligue des Champions là j'espère du coup qu'on finisse deuxième avec une belle une belle victoire la 10ème consécutive la décima on a on a les décimas qu'on mérite l'an dernier l'an dernier la petite différence Damien c'est qu'on était 3ème et la finale de l'Europa League avait pas été jouée encore donc on se disait Manchester est quand même favori ils devraient la gagner donc bon bah ça s'est pas passé comme ça notre ami derrière là au moins on le sait là on le sait si on est 3ème c'est barrage là il n'y a pas de suspense vu que la finale de l'Europa League oppose des ordres européens je le rappelle on m'a dit on m'a dit ça même des oigres écossais les oigres écossais ça fait peur et allemand c'est pas non plus gavé au saumon d'Ecosse et à la Weiswurst super un match de tranchée voilà bon merci à tous en tout cas de nous avoir suivis merci à tous ceux qui étaient donc présents là dans le chat merci Flo et merci Rome et puis on se dit on se donne rendez-vous évidemment très très bientôt allez passez une bonne soirée et daguez mon égoût ciao ciao et bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501